Bien le bonjour à vous tous, ravis de vous retrouver dans ce moment de grâce pour cette partie où nous avons à échanger. C'est un moment de partage, certainement qui est court, mais nous faisons avec le temps qui nous est imparti. En tout cas, nous saluons tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Nous pensons à toutes ces personnes qui font partie de cette école qu'on appelle l'école du sabbat et qui aujourd'hui se trouve dans une très grande classe, la classe confinée, qu'on va l'appeler, où chacun a la possibilité d'entendre, de regarder et probablement d'avoir des pensées. Alors aujourd'hui, nous avons un programme un peu particulier. Nous aurons quelques personnes que nous appellerons. Il s'agit de trois personnes. Et puis, vers la fin, nous allons réserver un espace de temps court pour permettre à certaines personnes qui auront cette capacité d'appeler très vite, de pouvoir intervenir. Mais il faudra que chacun puisse faire court pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer. En tout cas, bonjour. Merci, pasteur Capricorne, de rester disponible dans ce moment de grâce et de poursuivre avec nous cette partie d'échange. Alors, nous sommes arrivés à notre deuxième étude. Nous avons choisi ce trimestre d'examiner les éléments bibliques qui nous enseignent à interpréter les Saintes Écritures. Nous cherchons donc à découvrir, à partir des textes bibliques, quels sont les outils qui révèlent les grandes vérités que l'on trouve dans ces pages sacrées. Alors, cette semaine encore, nous revenons sur l'origine et la nature de la Bible. Notre compréhension de l'origine et de la nature de la Bible peut être influencée, justement, par la manière que nous considérons ou que nous lisons les Saintes Écritures. En tout cas, nous chercherons à avoir ces éléments-là avec chacun de vous. et juste avant de commencer à poser les questions, parce que j'en ai quelques-unes, eh bien, nous allons, une fois de plus, nous adresser à Dieu pour qu'il puisse nous permettre, grâce à son Saint-Esprit, d'avoir une compréhension claire de ce que nous lisons dans la Bible. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions de cette volonté que tu as de pouvoir te rapprocher, te révéler à tes créatures. Et tu l'as fait, Seigneur, de différentes manières. Mais, en ce moment, nous nous penchons sur ta parole, ta révélation. Puisses-tu, en cet instant, accompagner chacun de nous qui avons cette volonté de mieux te connaître, de comprendre ce que tu nous révèles et de pouvoir pratiquer les conseils que tu nous donnes à travers ta sainte parole. Alors, pasteur Capricorne, nous avons vu la semaine dernière que la Bible a été écrite par des hommes. Cependant, nous disons qu'elle est la parole de Dieu. Pourquoi? Eh bien, la Bible est la parole de Dieu, parce que ce qui est dit dans la Bible, les messages qui nous sont véhiculés, émanent de Dieu, comme nous l'avons déjà signalé la première fois. L'auteur, le véritable auteur de la Bible, c'est Dieu. Et il y a des écrivains qui ont reçu ce message. Alors, la communication verbale directe entre Dieu et certains humains est un fait incontournable dans les Écritures. Et c'est pourquoi la Bible a une autorité divine spéciale et nous devons prendre l'élément divin en considération dans notre interprétation des Écritures. Parce que comme Dieu est l'auteur de l'Écriture, il est saint, même trois fois saint, c'est pourquoi les Écritures, ou encore la Bible, sont donc appelées les sept Écritures. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16 à 21, nous le fait comprendre lorsqu'il nous dit que ce ne sont pas des fables habilement conçues qui sont là, mais ce sont des témoins oculaires pour certains, ou encore des témoins qui ont entendu des choses, qui nous rapportent tout cela. Donc, toutes ces personnes parlaient au nom de Dieu. Tous les écrivains publics n'ont jamais parlé en leur propre nom. Ils ont parlé au nom de Dieu et ils ont été poussés ou encore inspirés par le Saint-Esprit à le faire. C'est pourquoi nous disons que donc la Bible, ses Écritures, les saintes Écritures, sont la parole de Dieu, puisque le message émanait de Dieu au départ. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière certains écrivains expriment leurs convictions concernant l'origine du message prophétique biblique? Oui, alors, il y a plusieurs manières qui l'ont fait. Par exemple, l'apôtre Pierre dont nous venons parler, dit au verset 21 de la seconde épître, de sa seconde épître, au premier chapitre, en effet, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. C'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. Nous avons dans Deutéronome 3, verset 16, où il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, etc. Nous avons le livre de l'Apocalypse qui commence en disant « Révélation de Jésus-Christ ». Il y a toute une série de textes, on pourrait en prendre plusieurs, qui nous montrent que ces écrivains eux-mêmes attestaient qu'ils n'étaient pas à l'origine des messages. OK. Alors, maintenant que nous avons introduit cette partie nous laissant comprendre que Dieu a opéré par révélation, maintenant nous allons peut-être nous arrêter sur l'inspiration. Et pour ce faire, nous aimerions interroger une élève, une étudiante de la Bible, et nous ne serons pas très loin des studios. Nous allons appeler Ginette pour lui demander ses pensées en ce qui concerne l'inspiration. Certainement, nous allons prendre un petit temps avant d'avoir Ginette, mais nous sommes en train de nous pencher sur l'interprétation de la Bible et nous découvrons que les auteurs même de la Bible, ceux qui ont écrit expriment que leur écriture était fortement liée à une présence, à un autre auteur. Et cela nous paraît intéressant dans la mesure où cela nous ramène à comprendre qu'il y a, en fait, au-delà des 40 auteurs, un auteur. Ginette, bonjour. Ginette, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. Nous sommes heureux de t'accueillir dans cette grande classe et nous avons au moins deux questions à te poser. Alors, Paul... Je vous entends très mal, hein. Je vous entends très mal. Alors, on va essayer, avec le technicien, d'améliorer cela un peu. J'espère que maintenant, tu nous entends. Tu nous fais signe. Tu nous entends bien? Alors, il faudrait écouter directement dans le téléphone, hein. Il faut écouter... Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'essaie et là, je n'entends pas trop bien. En tout cas, moi, je t'entends très bien. Avant, je t'entends mieux. Oui, je t'entends très bien. Peut-être qu'il a fallu que je mette un petit peu plus de puissance dans la voix. Oui. Alors, je te disais que Paul déclare dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, peut-on, selon toi, avoir une explication quant à la manière que l'inspiration s'est faite? Alors, tout d'abord, nous avons la déclaration dont tu viens de citer, la déclaration de l'apôtre Paul, dans le texte de 2 Timothée 3,16, où il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais nous pouvons aussi prendre le texte de 2 Pierre, chapitre 1er et le verset 21, où il est dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, au vu de ce texte, nous pouvons dire que Dieu est dans... Les Écritures sont divinement inspirées par Dieu. Donc, le processus suivi, ce serait donc ce que l'Esprit, ces auteurs de la Bible, ils ont écrit ce que l'Esprit leur a donné comme inspiration. Donc, ce ne sont pas leurs propres pensées. Tout à fait. Dieu s'est servi du langage pour communiquer avec les êtres humains. Donc, la révélation divine peut être mise par écrit, mais c'est le Saint-Esprit qui permet que cela soit fait de manière fidèle et fiable. Pour cela, il faut être à l'écoute et être connecté afin de pouvoir transmettre cette parole en harmonie avec la source qui est notre Dieu. Le Saint-Esprit est l'inspirateur des Écritures. Il est impossible donc qu'il y ait conflit entre lui et la parole écrite. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je retiens que Dieu se révèle à nous à travers les auteurs bibliques. En tout cas, merci Ginette. Vous restez avec nous. Alors, nous allons poursuivre puisque nous sommes en train de voir ce processus. Nous nous sommes arrêtés sur l'inspiration avec Ginette. Maintenant, nous voudrions voir la manière que cela a été écrit. Nous allons parler de l'écriture. Et cette fois-ci, nous allons interroger Dominique que nous avons eu la semaine dernière. Nous partons vers Matoury. J'espère que nous allons arriver à joindre Dominique. Et cela nous intéresse à savoir comment l'écriture a été réalisée. Et d'ailleurs, pourquoi Dieu a voulu agir ainsi. Bonjour Dominique. Alors, la Bible, nous l'avons dit dès l'introduction de cette étude. Et dans cette introduction, la dernière fois, nous avons vu qu'il y a quarante auteurs qui ont eu à écrire ce livre qu'est la Bible, cette bibliothèque dont on parle. Dominique, bonjour, puisque maintenant, je crois que nous l'avons à l'antenne. Dominique, bonjour. Oui, oui, bonjour. Comment ça va? Ça peut aller, mais je vous entends très loin. Je vous entends très mal. Oui, depuis un moment, nous avons quelques difficultés, mais nous faisons de notre mieux. Mais est-ce que tu nous entends quand même maintenant? Oui, je vous entends, mais bon, nettement mieux. Mais si on peut encore augmenter le volume, ça ne m'aurait pas déranger. D'accord, j'espère que le technicien t'entend et qu'il fait le nécessaire. Alors, Dominique, je voudrais te poser une première question. Oui? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que ces paroles soient écrites? Pourquoi Dieu a voulu que ces paroles soient écrites? Parce que nous nous entendons bien, nous disons que la Bible, c'est la parole même de Dieu. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de... Alors, pourquoi il a voulu que sa parole soit écrite ou que ces paroles soient écrites? Alors, Dieu connaissant les limites de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est très limité, lorsque l'on parle, lorsqu'on lance des paroles, on a toujours tendance à l'oublier. Par exemple, dans Jérémie 30, le verset 2, où Dieu dit, Dieu lui-même dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu d'éternité, il dit, écris dans un livre toutes les paroles que je te dicte, que j'étais dictée. Voilà. Là, Dieu parle à Jérémie. Il dit à Jérémie d'écrire dans un livre toutes les paroles que j'étais dictée. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais juste dire une chose. Nous sommes limités. On parle beaucoup, on parle beaucoup, mais on ne retient pas beaucoup. Je parle de l'homme d'une manière générale. Je veux pour preuve, moi, j'étais, je donne juste un court exemple de ma vie, j'ai été élève à l'école La Persévérance, où j'ai fait deux ans à l'école La Persévérance, CM1, CM2. Et j'ai eu pour institutrice, Mme Foros. Et il y avait une récitation, un poème qu'on appelait « L'hirondelle et la fournie ». On m'a dit de l'apprendre, mais je n'ai jamais pu l'apprendre. Ce n'est que lorsqu'on m'a donné une sorte de peçon où il fallait copier plus de 100 fois cette récitation, parce qu'elle était assez longue, que j'ai pu apprendre cette récitation. Bon, je ne demande pas aux gens de me suivre, puisque moi, je n'ai pas été un élève modèle, mais c'est pour vous dire que les Écritures restent. Les paroles s'en vont, mais les Écritures restent. Mais nous avons effectivement un proverbe qui dit ça. La parole s'en va, mais l'Écriture reste, n'est-ce pas ? Oui, 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 il y a un proverbe effectivement qui le dit. Mais sachant que l'homme est limité, Dieu a voulu sauvegarder ce qu'il dit pour le temps et pour l'éternité, pour nous aujourd'hui, qu'on puisse bien sûr retrouver des traces de ce qui a été dit lors de l'Écriture de la Bible. Alors, justement, Dominique, nous allons essayer d'aller vite. Une autre question, puisque tu parles de l'importance de l'Écriture, est-ce que tu pourrais faire ressortir les avantages de l'enregistrement des mots par écrit ? Est-ce qu'il y a, selon toi, des avantages ? Ah, il y en a beaucoup. Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Déjà, déjà, ce que vous lisez, ce qu'on lit... Allô ? Oui, oui, on t'écoute, on t'entend très bien. D'accord. Ce que vous... Ce qu'on lit aujourd'hui favorise la mémoire. D'accord ? Attendez. Alors, là... Je disais que ce qu'on lit aujourd'hui, par exemple, ça reste dans le temps et ça ne s'oublie pas. D'accord ? Donc, l'autre avantage qu'on a, ça peut faciliter la mémoire. Oui. Ça aide à mémoriser. Oui. D'accord ? Elle peut être préservée. Les Écritures, ça peut être réservé. Alors que la parole, elle s'envole. D'accord ? Oui, c'est comme le vent. D'accord. Il peut être aussi couplé en plusieurs... Copié, du moins, en plusieurs fois. Les Écrits peuvent être copiés. Là, ça a été mon exemple pour la récitation. Lorsqu'on lit, lorsqu'on lit les Écritures, on les copie plusieurs fois, ça aide, ça facilite la mémoire. Pas nécessairement en paix, somme. Il y a beaucoup d'autres avantages. Mais volontairement. Parce qu'il faut savoir que la Bible a été traduite en plusieurs langues, donc c'est accessible. Donc, Dieu connaissant les limites de l'homme a préféré sauvegarder le récit, sauvegarder ses paroles par écrit pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver. Voilà. Alors, c'est très intéressant. Merci pour ces informations, ces réponses, d'ailleurs. Et nous sommes entièrement d'accord avec ces quelques réponses parce qu'en fait, les Écrits, eh bien, on peut avoir accès dans plusieurs générations, d'ailleurs. Et c'est ce qui arrive puisque la Bible, vu le temps où ça a été écrit, et maintenant, aujourd'hui, nous avons ces Écrits, cette parole, ces conseils de la part de Dieu qui sont encore disponibles et que nous pouvons utiliser. Et d'ailleurs, même les générations qui pourraient venir après pourront avoir référence ou se référer à ces Écrits. En tout cas, merci, Dominique, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Nous allons poursuivre notre questionnement. Nous resterons à Matoury et cette fois-ci, nous allons interroger une autre personne en ce qui concerne Jésus et l'Écriture. Parce que souvent, certains veulent faire ressortir qu'il y aurait un conflit entre la présence de Jésus et la présence des Saintes Écritures, les Saintes Écritures qui sont à notre disposition. Nous cherchons à entrer en contact avec Clothilde pour que nous arrivions à avoir quelques idées en ce qui concerne Jésus et les Saintes Écritures. Nous sommes toujours à la recherche de Clothilde. J'espère qu'elle a une disponibilité avec son téléphone. Alors, c'est vrai que ça devient une chose extraordinaire, pasteur Capricorne, que de vouloir lire la Bible. Mais on sait très bien qu'il ne s'agit pas simplement de lire la Bible. Il faut pouvoir comprendre ce qu'on lit et surtout arriver à utiliser une méthode appropriée pour en tirer le sens des Écritures. Et donc, lorsque nous disons que certains font apparaître qu'il y a un certain problème entre la présence de Jésus et l'Écriture, parce qu'on laisse à comprendre, certaines personnes qui lisent la Bible disent, « Bon, puisque Jésus est venu, eh bien, il y a une partie des 40 auteurs qu'il faudra oublier et s'arrêter à ceux qui sont autour de Jésus ou proches de Jésus ou dans le temps de Jésus. » Alors, certainement, pasteur Capricorne, nous avons Clotilde en ligne. Juste deux mots sur cela. Alors, simplement pour dire que différentes formes... Allô ? Oui, Clotilde, juste donne-nous une seconde, oui. Alors, différentes formes de révélations... Allô, allô ? ... ne signifient pas qu'une partie de ces formes-là est force. Tout juste un très court exemple. Vous prenez une maison, vous regardez une maison. Vous êtes dans la rue, vous regardez une maison de face, d'accord ? Si vous êtes derrière cette maison, vous la regardez autrement. Si vous êtes sur le côté... Donc, c'est plusieurs perspectives, mais c'est toujours la même maison. Donc, entre la parole écrite et la parole faite chère, c'est toujours la même parole. OK, merci. Alors, Clotilde, bonjour. Clotilde ? Allô ? Allô, Clotilde. Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour, pasteur Capricorne, bonjour. Bonjour. Pasteur Libère. Oui, bonjour. Alors, Clotilde, nous sommes heureux de t'accueillir avec nous dans cette grande classe. Et nous étions en train d'échanger sur Jésus et l'écriture. Est-ce que, selon vous, il y aurait eu un parallèle entre Jésus et la parole écrite ? Oui, effectivement. Il y a un parallèle entre Jésus et l'écriture et la parole. La parole révélée, la parole révélée, la parole révélée ou incarnée. Au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Cela se trouve dans Jean 1er, le verset 1er. Jésus est la parole, la parole est Dieu. Jean nous précise Jésus comme la parole de Dieu incarné. Il y a des parallèles entre le Christ et la Bible, la parole écrite et la parole incarnée. Jésus est la parole incarnée, la Bible est la parole écrite. Donc, il y a parallèle entre les deux. La Bible, de son côté, vient de Dieu, mais par l'intermise des hommes choisis par Dieu, Jésus et la Bible révèlent la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous le trouvons dans Jean 14, le verset 6, qui nous le précise. La Bible est la vérité. Dans Jean 17, le verset 17, qui nous est dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Cela nous fait bien comprendre qu'il y a bien parallèle entre Jésus et la parole. Il y a encore bien d'autres choses que je peux ajouter. Alors, nous comprenons bien que vous êtes en train de nous dire, Clotilde, que justement, la Bible et Jésus-Christ se rencontrent, qu'il y a parallèle. Les deux, d'ailleurs, on peut le voir, combinent le divin et l'humain. Et en fait, les deux apportent une action en faveur de l'humanité. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la Bible doit être l'unique règle de foi et de conduite du chrétien? La Bible est le livre de Dieu, l'organe qui fait connaître la volonté de Dieu. Et en tant que parole inspirée, elle est immuable. Donc, elle ne change pas, car c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Cela se trouve dans 1 Pierre 1, le verset 23, la Bible, la parole de Dieu, le seul guide qui est une influence régénératrice et transformatrice sur le cœur et la conscience des individus. Le seul livre, le seul qui conforte la foi du chrétien, qui libère, qui nous montre la vie, la voie, pardon, et nous conduit au salut. Le seul qui nous fait connaître Jésus et qui nous révèle physiquement, moralement et spirituellement. Le seul qui nous permet de comprendre les temps présents, le seul qui répond aux besoins spirituels des hommes de tout temps. Le seul livre dans lequel l'homme trouve la lumière et la nourriture nécessaires à son esprit, ainsi que les réponses à tous les problèmes et aux aspirations les plus profondes du cœur. Donc, pour toutes ces raisons, la Bible doit être l'unique règle de foi et de conduite du chrétien. En tout cas, Clotilde, merci pour votre contribution. Maintenant, nous allons ouvrir l'antenne à tous nos amis qui le veulent. Ils voudraient bien nous appeler au 3129 00, très rapidement, et dans leur intervention, ils vont chercher certainement soit à donner leurs commentaires ou soit à poser une question, mais à le faire assez brièvement et assez rapidement. Vous pouvez appeler à Radio Joie de vivre, 594-3129 00. Alors, nous revenons à Pasteur Capricorne. Nous avions commencé à discuter un peu sur cette réalité de la parole. Clotilde vient de nous dire que ça devrait être l'unique règle de foi et de conduite du chrétien. Cela me donne l'impression comme si la Bible est quelque chose qui est désigné à un groupe particulier. D'ailleurs, quand nous disons les chrétiens, donc la Bible serait... C'est un de les chrétiens, d'accord ? Tout ce qui a été écrit avant, les chrétiens n'étaient pas là. Donc, la Bible ne peut être uniquement pour les chrétiens. La Bible, en fait, c'est pour tout homme. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu, nous l'avons déjà dit, répété, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et il écrit à qui ? Il écrit aux hommes. Donc, la Bible, c'est pour tout homme. Aujourd'hui, sur Terre, lorsqu'on considère les religions, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a d'autres, des bouddhistes, etc. Il y a même des gens qui n'ont pas de religion. Mais Dieu est le créateur de toutes ces personnes. Dieu est la vie, nous l'avons vu, et c'est lui qui donne vie à tout un chacun. Et il écrit à tout un chacun. Même si les chrétiens, aujourd'hui, sont ceux qui véhiculent peut-être le plus la Bible, mais la Bible ne leur est pas destinée uniquement. L'intention de Dieu en faisant passer ces messages, c'était pour tout homme. D'ailleurs, nous l'avons répété dans le Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour corriger, pour convaincre l'homme ? D'accord ? Ce n'est pas le chrétien, c'est l'homme, tout homme. Donc, selon vous, la présence des Saintes Écritures, sa destination, c'est pour l'humanité. Par conséquent, la question de l'utilisation de la Bible, de sa lecture, de sa compréhension, c'est quelque chose qui est valable pour tous les hommes, et probablement, nous ferions bien, en tant qu'humains, de prêter une attention particulière à la Bible. Alors, nous avons dit que cet espace est réservé à ceux qui nous écoutent. Ils peuvent nous appeler au 0594-3129-00. Ce temps est limité, puisque nous voyons que le temps qui nous est imparti pour cette période d'échange et d'études arrive presque à sa fin. Nous souhaiterions vraiment que ceux qui souhaitent pouvoir participer, et qu'ils le fassent très vite sur la radio Joie de vivre. Mais nous poursuivons, donc, en attendant un appel. Alors, puisque la Bible est destinée à l'humanité, nous avons un appel. Il y a quelqu'un à l'antenne. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, pasteur Capricorne. Oui, bonjour. Voilà, j'appelle de la Mortine, bien. Oui. Je voulais partager avec vous ce que Dieu a la leçon. Alors, c'est qui est-ce qui nous parle ? Déjà, il faudrait nous donner votre prénom. Alors, je m'appelle Philippe Voltine, Philippe Voltine de la Mortine, il faut le Capricorne. Philippe, alors... C'est pasteur Libé qui conduit le débat, d'accord. Bien, merci, mais c'est pasteur Libé qui conduit le débat. Je ne t'entends pas là. Oui, Philippe. Alors, Philippe, en fait, celui qui est... Nous avons deux... Vous avez deux interlocuteurs. Il y a pasteur Capricorne, mais il y a aussi pasteur Libé. Alors, Philippe, partage avec nous ce que tu as à partager. Alors, oui, eh bien, pasteur... Oui, les deux pasteurs, pasteur Libé et pasteur Capricorne, je vous souhaite un bon sabbat sur le regard de Dieu. Merci à toi. Je voulais... J'appelle de la Mortine pour vous encourager. Eh bien, je voulais participer avec vous de la leçon, effectivement. Et, effectivement, il est très important que les écrits... Et comment Dieu a fait une chose très intéressante, de nous laisser les écritures. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à oublier, comme on dit, que parler et un auditoire... Bon, l'auditoire peut écouter, mais oublier. Mais il faut laisser quelque chose pour qu'il puisse relire, relire, relire. Et c'est pour cela que Dieu nous a laissé sa parole. Sa parole, afin que nous puissions, même si on ne le voit pas, il a laissé le testament, l'ancien, le nouveau testament. Et puis, nous devons être comme des enfants, avoir la foi, avoir cette foi qui nous permet de croire et l'inspiration des écritures. Donc, qu'est-ce que les écritures parlent? Ils parlent de Jésus-Christ, le plan de la rédemption pour l'humanité. Et j'ai entendu le frère dire, est-ce que la Bible, est-ce que c'est pour les chrétiens? Non! La Bible est faite pour l'humanité. Et c'est pour cela que dans Jean 3, 7, il nous dit, et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, a fait que quelqu'un croit en lui ne périsse pas. Je pense que l'écriture est très importante. C'est pour cela qu'il y a un petit passage, un petit pouverbe qui dit, verbavolabstukamana, ça veut dire que les paroles sont bonnes, mais les écrits refaites. Tout à fait. Nous avons la possibilité d'avoir les écrits. Profitons d'étudier, d'étudier, d'en rassigner. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de paix seulement de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. » Alors, je voulais partager avec vous. En tout cas, merci Philippe. Merci, merci pour ton appel et ta participation. Oui, je vous ai dit que c'est né bon et parce que j'ai lié le corps par tourin, les collaborateurs de la communication. Alors, je suis en train de vous suivre là. J'ai dit, voilà, nous sommes une famille. La famille de Dieu. Voilà, là où nous sommes, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Voilà, le monde entier. Et chaque Dieu a son propre courage et que Dieu vous bénisse. D'accord Philippe, merci et salutations à la Martinique. Merci beaucoup. Alors, nous rappelons qu'on peut nous appeler au Zéo 594-3129-00. Alors, pasteur Capricorne, je disais qu'en effet, si, comme plusieurs l'ont déjà répété, la Bible est destinée à l'humanité, nous connaissons comment Dieu s'est révélé, comment il a mis en place un processus pour que la Bible arrive à destination. Ma question sera la suivante. Maintenant, il pose le problème de comment l'utiliser, comment l'interpréter. Mais je crois que nous avons un appel. Quelqu'un à l'antenne. Bonjour. Allô? Bonjour et bienvenue sur Radio Joie de vivre. Bonjour à mon pasteur, pasteur Libère et pasteur Capricorne. Bonjour. Je suis sur la Malou Guette, je l'appelle de Saint-Laurent. Je suis confinée, mais je vous suis donc sur mon ordi. Bonjour, Guette. Oui, bonjour. Et bonjour à Saint-Laurent. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier Closide, que je connais très bien. Et son intervention est très, très complète, je veux dire. Concernant la lecture de la Bible. Donc, nous savons que la Bible, c'est un livre inspiré, n'est-ce pas? Et donc, la Bible reste un livre unique, unique en son genre. Différent, par exemple, de romans que je vais lire. Différent, du Père Gourieux, etc. Je ne vais pas ressentir cette puissance quand je lis un roman. Et quand je lis la Bible, il me semble vraiment que je suis en présence de quelqu'un, que j'entends une voix qui me parle et qui me remplit. D'accord? Et donc, on sait très bien que cela vient de Dieu. Pourtant, cette appréhension de la Bible, cette façon d'aborder la Bible, ne peut être réelle que si je crois, au préalable, que la Bible est la parole de Dieu. Que ce n'est pas n'importe quel livre. Parce que, bon, on connaît des lecteurs. Moi, j'avais un professeur qui était philosophe, qui connaissait la Bible par cœur. Mais il n'avait pas du tout cette présence de Dieu. Donc, pour que la Bible soit vraie en moi, je dois croire déjà que c'est la parole de Dieu, que c'est un livre unique et en lisant la Bible, effectivement, je m'imprègne de ce que dit la Bible. Et je sens la différence, vous voyez? Donc, il y a vraiment cette préparation interne en moi qui fait que je vais considérer la Bible comme un livre différent des autres, un livre unique en son genre, qui transforme, qui fait du bien. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Huguette. Bon, bon sabbat à vous. Merci, Huguette. Bon sabbat à vous et à votre famille. Et bon sabbat aussi à tous ceux de Saint-Laurent qui nous regardent et qui nous écoutent. Justement, Huguette vient d'apporter un élément très important en faisant comprendre que pour pouvoir bénéficier du contenu de la Bible, il faut déjà avoir cet élément d'appréhension que Dieu existe, que l'auteur de la Bible existe, a existé et continue à exister. Alors, Pasteur Capricorne, nous revenons à notre question. Il semblerait qu'il y a toujours du monde à l'antenne. Puisque vous êtes présents. Priorité aux auditeurs. Oui. Alors, nous avons un autre auditeur ou une auditrice en ligne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Fabrice Matoury. Fabrice, bonjour. Bonjour à ta famille. Ben, ça va. Tout le monde se porte bien. Et merci de partager ce moment avec nous. Fabrice, tu veux faire une déclaration ? Tu veux apporter une précision ? Alors, une question qui poussera à la réflexion. J'ai entendu tous les intervenants et je pense que l'intervenant qui était juste avant moi a peut-être devancé un petit peu. Mais d'après ce que je crois que Dominique a parlé de ça. Alors, ma question serait la suivante. Est-ce en recoupiant plusieurs fois les écritures que nous retiendrons ? Et si, effectivement, en recoupiant plusieurs fois, nous pouvons retenir les écritures, est-ce là l'importance de retenir ? Comme certaines personnes, certains érudits qui, comme elle vient de dire justement, connaissent par cœur, mais le fait de connaître, quand on dit connaître littéralement, est-ce que ça, c'est important ? Est-ce que c'est ça l'importance ? Alors, la question, elle est très intéressante et je pense que Pasteur Capricorne est disposé à nous apporter une contribution dans ce sens face à cette question. Alors, ce qu'a dit Dominique, le fait de recoupier plusieurs fois a aidé à la mémorisation. C'est bien aussi de pouvoir retenir. Donc, il y a d'autres aussi manières de mémoriser. Mais le plus important, effectivement, ce n'est pas simplement de mémoriser, mais c'est de pratiquer. Je prends un exemple. Vous pouvez prendre un livre ou vous pouvez regarder sur une vidéo, par exemple sur Internet, pour apprendre à conduire un vélo. Donc, après avoir lu ou lu le livre, après avoir regardé ou regardé à nouveau la vidéo, vous saurez comment faire pour conduire un vélo. Mais tant que vous ne saurez pas monter sur le vélo, vous ne saurez pas pouvoir le conduire. D'accord ? Donc, il faut monter et pratiquer. Et quand vous aurez maîtrisé l'art du vélo, alors là, vous serez un cycliste. D'accord ? Donc, la parole de Dieu, c'est comme ça. Il ne suffit pas simplement de la connaître, mais il faut surtout la pratiquer. Alors, Pasteur Capricorne, justement, et l'auditeur qui est avec nous. Alors, je retiens, dans la réponse de Pasteur Capricorne, il y a la maîtrise des mots, la mémorisation, nous avons cité. Mais au-delà de cela, il y a certainement la compréhension pour passer à la pratique. Et donc, il ne s'agit pas, effectivement, que de pouvoir mémoriser, mais il s'agit de comprendre et ensuite de passer à l'action pour pouvoir mettre en pratique, en exemple, ce qu'on a appris. Puisque la Bible reste un livre qui apporte des informations en ce qui concerne la vie, comment jouir pleinement de la vie que Dieu, justement, est l'auteur et dont Dieu voudrait que nous puissions en jouir très, très, je dirais, d'une manière la plus exhaustive possible. Maintenant, par rapport à la réponse à la question, effectivement, il faut une certaine maîtrise, compréhension, etc. Mais pour arriver à cela, je crois que nous devrions d'abord avoir en nous ce petit grain de cénevé qui nous permet de croire. Parce qu'on peut lire, relire, relire et relire sans en tirer instruction, sans en tirer quoi que ce soit. Tandis que quelqu'un qui sait, parce qu'il a peut-être entendu ou il a été inspiré ou il a certainement lu et que Dieu en lui, lui permet de comprendre les Écritures, il lira peut-être un texte aujourd'hui, il le relira peut-être demain et demain, il va en retirer d'autres choses. Après demain, il va l'entendre par quelqu'un d'autre et il va en retirer d'autres choses encore. Maintenant, cette foi que nous avons en nous, en lisant la parole de Dieu, cette foi nous permet d'aller de l'avant dans la compréhension de ce que nous lisons et dans la connaissance de Dieu. Oui, absolument. Alors, la compréhension et la foi, ce sont des processus qui grandissent au fur et à mesure et notamment justement avec la pratique. C'est-à-dire que quand on lit, on comprend un certain nombre de choses et on met en pratique, la pratique va nous permettre d'affiner notre compréhension et aussi d'augmenter notre foi. Donc, plus on pratique, mieux on comprend, plus on a la foi parce que la foi et la compréhension, ce ne sont pas des choses que l'on acquiert une fois pour toutes. C'est pourquoi certains, par exemple, s'éloignent de Dieu parce qu'ils perdent la foi ou leur foi diminue. Ou encore, parfois, quand on arrive dans des situations que l'on n'a pas connues auparavant, ça nous permet d'avoir un autre regard, donc une autre manière de comprendre. C'est un petit peu l'exemple de la maison que je donnais tout à l'heure. Là, on a une perspective différente. On comprend les choses de manière différente et ça augmente justement notre compréhension globale. Ça augmente notre foi et ça améliore notre pratique. Donc, c'est tout un processus de vie, en fait, puisque Dieu nous appelle à la vie, comme nous l'avons dit lors de la première leçon. Et au fur et à mesure que nous avançons avec lui, à travers l'étude de sa parole, eh bien, nous grandissons dans ce processus-là. Ok. Il n'y a pas de souci. Bon sabbat à tous. Merci Fabrice. Bon sabbat à toi et à ta famille. Et à très bientôt. Nous avons toujours de l'espace pour qu'on puisse nous appeler au 0594 3129 00 pour apporter votre contribution, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Nous avons déjà reçu appel de la Martinique, de Saint-Laurent, de Matoury. Nous voulons croire que dans les autres contrées de la Guyane, il y a des auditeurs qui voudraient apporter leur contribution à notre réflexion de ce matin. Nous avons très peu de temps. Alors, ceux qui veulent le faire devraient pouvoir le faire très vite. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Et bienvenue. Allô, allô. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce que nous avons à l'antenne? Resta. Allô? Allô? Bonjour, j'écouille entendre Rose et je n'ai pas la soupe. Rose Claire. Bonjour, Rose Claire. Bonjour, Pastor. Vous nous appelez de quel endroit? De... Makourya. Makourya. Alors, bien le bonjour à Rose Claire, bien le bonjour à Makourya. Merci de nous rejoindre. Rose Claire, vous avez une contribution à apporter dans cette discussion. Nous t'écoutons, nous vous écoutons. Oui, oui. C'est une question. Une question. Alors, nous écoutons vos trois questions, Rose Claire. Oui, je comprends bien parfaitement le rôle de cet esprit dans l'incarnation de Jésus et le rôle de cet esprit dans la transmission de la révélation de la parole de Dieu. Oui. Il nous paraît mystérieux le rôle de cet esprit dans ces deux cas. Alors, comment pouvez-vous m'apporter un peu plus de lumière? Merci pour votre réponse. Bien. Alors, Pastor Capricorne, le spécialiste va essayer de nous éclairer en ce qui concerne le mystère dans l'incarnation et la révélation. Alors, bon, il est vrai que notre étude de cette semaine ne porte pas sur la divinité et les différentes personnes de la divinité. Donc, c'est pourquoi on ne va pas aller profondément dans ce domaine-là. Mais simplement une chose qui est importante à comprendre lorsque nous disons que c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. Donc, lorsque nous disons Dieu, nous parlons Dieu dans toute sa diversité, c'est-à-dire les trois personnes de la divinité. Et dans ce message qui est véhiculé envers l'humanité, chacun, l'auteur, qui est pluriel, l'auteur, il met en place, disons, un certain processus pour pouvoir faire comprendre ce message. Nous avons déjà vu, on en a parlé, que Jésus, donc l'un des personnages de la divinité, est la révélation incarnée, d'accord ? Donc, celle qui va, de par sa manière de vivre et tout ce qu'il a montré, vont montrer comment vit ce message-là de manière concrète et pratique aux yeux des hommes. Eh bien, il y a un autre acteur de cette divinité qui est le Saint-Esprit, qui, lui, s'occupe justement, d'une part, de nous rappeler tout ce qu'a fait et qu'a dit la parole incarnée qui est Jésus, mais qui s'occupe aussi de nous faire comprendre toute la révélation écrite, toutes les différentes formes de révélation, puisque c'est un agent de communication, en quelque sorte, entre l'humanité et la divinité. Donc, c'est pourquoi le Saint-Esprit nous permet de mieux comprendre le personnage de Jésus-Christ, mais il nous permet aussi de mieux comprendre la révélation écrite, d'accord, afin de pouvoir permettre que notre compréhension, comme nous l'avons dit tout à l'heure, s'améliore au fur et à mesure que notre expérience avec Dieu s'agrandit. En tout cas, merci. Nous arrivons à l'idée que, en fait, nous remercions Rosclair pour sa question. Nous voulons aussi dire à nos auditeurs que nous prendrons une dernière question, parce que nous devons quand même respecter l'impératif du temps, le temps qui nous est fixé. Alors, justement, il y a des éléments dans la réponse que nous devons garder. Nous parlons de la divinité, et puis il y a un point très important, c'est que nous ne pouvons pas expliquer tous les détails de la divinité, mais seulement, nous comprenons bien que ce Dieu, ce Dieu que la Bible nous présente en trois personnes, s'intéresse fortement à nous et s'est donné les moyens pour être vu, reçu, et aussi pour pouvoir nous accompagner dans la jouissance de la vie que lui-même nous a donnée. En tout cas, nous voulons remercier chacun de vous pour votre participation. Maintenant, ce sera vraiment le dernier appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour, qui est à l'entête? Oui, bonjour, pasteur Liber, bonjour, pasteur Capricorne. Oui, bonjour. Ça va, je me présente, sœur Rose de Salem. Oui. Bon, et pasteur Liber, je vais vous demander une petite faveur, s'il vous plaît. Je vais vous demander de... Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. La radio, il faut baisser la... Bonjour, pasteur Liber, bonjour, pasteur Capricorne. Oui. Je vais demander à pasteur Liber, je me présente d'abord, sœur Rose de Salem. Oui, oui, sœur Rose de Salem, oui, sœur Rose. Bon, je vais vous demander une petite faveur, s'il vous plaît. Comme vous me connaissez très bien. Oui. Et prier pour moi, pour mes deux enfants et mes deux petits-enfants qui sont aux Etats-Unis. Comme vous savez comment ça se passe là-bas. D'accord. D'accord. Et puis je vais lire deux versets dans la Bible concernant ce qui vient de se passer là dans le monde entier. Uh-huh. Je lisais ces versets. Pourquoi je lisais ça? C'est parce que nous, les Adventistes, nous savons bien, nous lisons bien notre Bible. Nous savons comment ça va arriver, le retour de notre Maître, en parlant de Jésus. Le monde entrain de dire, c'est la fin, c'est la fin du monde. Mais pour nous, les Adventistes, nous savons bien, c'est pas comme ça que le retour de Jésus va faire. Il faut, il y a beaucoup de choses qui devaient se passer dans le monde avant que ça arrive. En tout cas, Sœur Rose, nous te remercions pour ta contribution. Effectivement, la Bible reste l'élément qui nous donne toutes les bonnes informations concernant le plan de Dieu et ce qu'il a prévu pour l'humanité. Et c'est une raison pour laquelle, justement, nous étudions la Bible et nous encourageons tout un chacun, croyant comme non-croyant, c'est-à-dire l'humanité, à se pencher sur la Bible. Parce que c'est la notice que Dieu a envoyée pour tout un chacun pour qu'on soit à jour et pour qu'on puisse agir de la bonne manière. En tout cas, Sœur Rose, nous te remercions pour ton intervention. Nous gardons à l'esprit ta demande et à la fin de cette période d'études, il y aura quelqu'un qui va prier. Et certainement, la personne va mentionner ta requête et nous continuerons, nous, de notre côté, à prier pour toi. Alors, nous, nous te remercions. Oui, parce que Martine, elle est en train de vous regarder là. Elle a un petit problème. C'est pour ça qu'elle ne vous a pas téléphoné. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon courage. Merci. Salut et ta femme pour moi, s'il vous plaît. D'accord, je ne manquerai pas. Alors, nous voulons rapidement arriver à la conclusion, pasteur Capricorne. Il y a quand même une dernière question qui est très importante. La Bible révèle que, d'ailleurs, dans 2 Pierre 1, verset 20, que la Bible ne peut être étudiée ou interprétée comme n'importe quel autre livre. Je pose la question. Comment devons-nous l'interpréter? Brièvement, pasteur. Certainement, nous aurons à revenir, mais comment devons-nous l'interpréter? Alors, tout domaine d'études, disons, a ses règles. D'accord? Si nous sommes dans les mathématiques, il y a des règles pour pouvoir faire les choses. Si c'est la physique, si c'est l'histoire, si c'est la géographie, il y a des règles. C'est pareil pour l'interprétation. Pour l'interprétation d'un texte, il faut connaître l'auteur du texte pour bien comprendre son orientation, sa démarche. Et il faut aussi comprendre les destinataires du texte afin de pouvoir traduire pour eux dans des termes qu'ils vont comprendre l'intention de l'auteur. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord croire en la parole de Dieu. D'accord? Croire que la Bible vient de Dieu, puisque c'est l'auteur. Si on ne croit pas que la Bible est de Dieu et qu'on l'interprète comme l'a signalé justement Huguette tout à l'heure, on va avoir simplement une conception littéraire de la Bible qui va lui faire perdre toute sa puissance, en quelque sorte. Donc, il faut connaître l'auteur. Et pour pouvoir connaître cet auteur-là, justement, il faut avoir la foi. Parce qu'on ne s'approche de Dieu que par la foi. La foi nous permet d'accéder à la connaissance de Dieu d'une manière que la raison ne peut pas. Puisque si nous arrivions à expliquer Dieu, ça voudrait dire qu'on est plus grand que Dieu. Bien, là où notre raison ne peut plus aller, c'est la foi qui nous permet d'y aller. Donc, faire confiance à Dieu et croire que ce qu'il nous dit est non seulement la vérité, mais aussi pour notre bien. Donc, cet élément-là est essentiel pour pouvoir comprendre l'intentionnalité de l'auteur. D'accord ? Et puis ensuite, lorsqu'on a foi en Dieu, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, en la divinité, donc les trois personnes de la divinité, nous avons donc cette soumission à l'Esprit de Dieu qui, justement, se charge de nous faire comprendre ce que dit le texte. Donc, aborder la parole de Dieu pour ce qu'elle est, aborder la Bible pour ce qu'elle est, la parole de Dieu. Donc, avoir la foi nécessaire pour accéder à Dieu. Et ensuite, avoir la foi en son Esprit Saint, faire confiance à son Esprit Saint, à la soumission à son Esprit Saint, afin de pouvoir nous guider dans la compréhension. Et ainsi, nous serons toujours en mesure de bien comprendre. C'est pourquoi, lorsque nous étudions la Bible, avant même d'étudier la Bible, nous prions pour que Dieu nous aide à être dans les dispositions nécessaires de foi, de réception, de soumission, pour pouvoir comprendre le message, d'accord ? Ça, c'est pour pouvoir être en mesure, déjà, d'interpréter. Avant même de commencer à interpréter, il faut être dans les dispositions nécessaires pour pouvoir être réceptif à cette inspiration qui nous est accordée. Merci, pasteur Capricorne. Il y a plusieurs mots qui ont été prononcés dans votre réponse. Il est question de la foi. Il est question de confiance. Il est question de soumission. Et il est question d'intercession, en quelque sorte, d'établir un contact direct avec l'auteur de ce livre pour être dans les conditions nécessaires pour pouvoir comprendre. Certainement, nous aurons l'occasion de revenir et d'aller plus en profondeur, puisqu'il y a aussi les mots qui sont écrits de la manière que nous devrions les utiliser et les comprendre par rapport à l'époque où l'auteur a écrit, la valeur de ce mot-là dans la langue où ça a été écrit et la transcription que nous en faisons aujourd'hui, puisqu'on parle de modernité et tout cela. Donc, il faudra démêler tout ça. En tout cas, nous voulons remercier tout un chacun pour sa participation à cette période d'échange et d'études. Nous avons ce rendez-vous habituel. Nous vous disons donc merci pour votre participation. Et nous voudrions, juste avant de nous séparer, comme nous l'avons fait, prier. Et là aussi, nous allons avoir quelqu'un qui va prier pour nous. Nous irons jusqu'à Sina-Marie et nous avons avec nous quelqu'une qui va prier pour nous pour clore cette période d'études. Allô, bonjour. Bonjour. Merci de pouvoir participer avec nous et de clore ce moment d'études. Nous avons... C'est qui est-ce qui est avec nous? Marlène. Marlène, c'est... Marlène? C'est Marlène. Marlène, oui. Bien le bonjour à vous, Marlène, et à votre famille. Merci. Vous voudriez bien nous accompagner par la prière pour clore ce moment-là. D'accord. Je commence? Oui, oui, oui. L'antenne est tout à vous. Notre Dieu, notre Père céleste, nous nous présentons devant toi, M. Shabbat, le jour où tu as mis à part, pour que tu nous bénisses. Le jour où tu as béni et sanctifié, pour que nous puissions te louer, pour nourrir ton nom, toi, l'œuvre de l'Église. Tout d'abord, nous nous humilions devant toi pour te demander pardonner. Nous avons péché en pensée et en action. Seigneur, nous te supplions de viser en nous, pour nous, pour nous, et de nous laver par le sang de ton sujet qui te dit. En ce temps de crise sanitaire, le monde entier est dans la détresse. Nous pensons aux malades, aux familles endeuillées, aux personnes qui ont perdu leur emploi. Nous intercédons en leur faveur qu'ils puissent obtenir de l'aide au travers de nos églises, des associations caritatives et de chacun de nous, sans oublier leurs besoins spirituels. En cette période de confinement, nous devons vivre comme un privilège, cette possibilité que nous avons de nous rapprocher de toi par la prière, la lourange et la méditation. Que nous soyons seuls ou en famille, certains d'entre nous avaient perdu la foi et s'étaient éloignés de toi. Puisses-tu toucher leur cœur, il est dédié à avoir confiance en toi, afin qu'ils puissent reprendre leur chrétienne. Ton serviteur, tes serviteurs qui viennent te parler, discuter de la leçon, pour mieux comprendre ce que tu désires que chaque de nous fassent, Seigneur. Nous te demandons de les remplir de ton Saint-Esprit, afin que les paroles qu'ils disent et qu'ils diront fortifient tous ceux qui les entendront. Remplis nos cœurs de ta présence, de foi et d'amour, afin que nous nous sentions remplis par toi. Que ton nom seul soit élevé et glorifié au siècle des vies. Amen. Amen.